Vous ne pouvez pas avoir fait partie de mon confiance, j'ai été choisie complètement au hasard. J'en suis ravie. J'avais une question à vous poser. D'abord, vous avez sans doute voté aux dernières élections. Oui. Vous avez voté pour nous peut-être, non ? Pas du tout. Ah, alors oui. Absolument pas. Voilà, c'est là où je me méfie un petit peu des médias, oui. Est-ce que vous avez voté communiste aux dernières élections ? Non. Ah, alors vous voyez, encore une fois, je parle dans le studio, vous ne me voyez pas, je suppose, dans l'image, mais on est en train d'essayer, comme d'habitude, de me piéger. C'est-à-dire qu'on me met des gens qui ne sont pas concernés par ma politique. C'est carrément un complot que vous avez monté, là. Vous avez voté communiste ? Oui, oui, même un tout petit peu plus que communiste. Et vous avez voté communiste ? Oui, évidemment. Ah, voilà. Mais alors, vous voyez, parce que ça, c'est le problème à la télévision, on me met des gens qui sont convaincus déjà, alors comment voulez-vous qu'on ait un dialogue et qu'on ait des gens à convaincre ? Bien sûr, bien sûr. Mais monsieur, cette dame a été prise au hasard dans la rue. Ah oui, non, non, mais d'accord, mais enfin, le hasard fait quand même bien les choses, hein ? Oui, évidemment, oui. C'est un peu comme la cravate rouge du journaliste, là, hein ? C'est un journaliste du Figaro que vous m'avez mis, là, non ? Non, écoutez, je crois que le débat n'est pas autour de ma cravate, le débat est de savoir... Non, non, mais moi, je réponds sur le plateau et j'ai quand même l'impression qu'il y a des questions un peu perfiles. Je voudrais vous poser la question que vous pose ce monsieur, à combien vous estimez le pourcentage que vous allez faire au premier tour ? Ah, moi, je dis qu'on arrivera à 40%, hein ? Ah, je crois pas, oui. Mais pourquoi on n'y arriverait pas ? Ben, parce que, justement, on a trop... Si on fait une alliance avec des partis comme le Front National et on fait comme les autres, on y arrive, hein ? Moi, j'espérais plutôt 9%, moi. Ah, mais vous êtes carrément pessimiste, là. Mais moi, moi, je pense qu'il y aura quand même plus. Oui, alors, justement, nous, on a un problème au Parti Communiste, c'est de s'associer avec d'autres partis pour arriver à faire 35 à 40% au premier tour. C'est ça qu'il nous faut, hein ? Oui, mais les socialistes, ils sont mous. Ah, voilà, là, c'est ça, le problème. Les socialistes sont mous. Oui, excusez-moi. Ah, non, non, mais vous avez raison de le dire, hein ? Et vous préférez qu'on s'associe avec des partis durs ? De gauche, tous ensemble. Voilà. Depuis le temps que la droite pactise avec le Front National, il n'y a aucune raison que le Parti Communiste ne fasse pas la même chose, à votre avis ? Oui, je suis entièrement d'accord. Ah, ça me fait plaisir que des gens, puisqu'ils, parait-il, sont pris au hasard, répondent affirmativement. Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette tactique ? Pas du tout. Voilà, on met en face de moi des gens qui ne sont pas du tout concernés par la politique française. Je trouve ça assez scandaleux. C'est pas lui. Moi, j'avais une question à poser. Qu'est-ce que vous penseriez d'un système politique qui réunirait conjointement la privatisation, la nationalisation, le libéralisme et le laxisme fondamental inhérent à toute civilisation décadente par rapport à la situation internationale ? Écoutez, je suis désolée, mais me poser cette question comme ça, moi, j'ai pas l'habitude de parler, alors j'ai pas l'habitude de parler comme ça à l'antenne, en direct. Je peux pas répondre comme ça précisément à cette question, et peut-être que, si vraiment ça vous intéresse de savoir ce que j'en pense, on pourra en reparler en privé. Ah, mais si on peut s'arranger à rendez-vous, vous savez, moi, je suis pas contre, hein. Faudrait que Liliane soit pas là, forcément.